Bonjour à toi qui es maman et bienvenue sur cette vidéo, je suis ravie vraiment de te retrouver ici. Et justement, si tu es ici, c'est sûrement parce que tu cherches à mieux concilier ta vie professionnelle avec les moments précieux passés en famille. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, c'est vraiment plus important que jamais. Et heureusement, on a la chance d'être en 2024. L'ère du numérique nous offre des opportunités uniques de construire vraiment une carrière enrichissante tout en restant proche de ce qui compte le plus pour nous, notre famille. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble le top 4 des métiers numériques les plus recherchés aujourd'hui et aussi les mieux rémunérés et vraiment idéaux pour des mamans qui souhaitent et qui cherchent à travailler depuis le confort de leur foyer. Donc déjà, en premier temps, on va parler un petit peu du monde du digital. C'est vrai que ces métiers en ligne nous offrent quand même plusieurs libertés. Numéro 1, la liberté géographique. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler de notre téléphone. Il nous suffit juste d'une connexion Internet et le tour est joué. Donc tu peux exercer ton métier de la maison, mais également de partout dans le monde. Ensuite, en numéro 2, tu vas avoir la liberté temporelle. Pourquoi ? Parce que tu es indépendante. Et tu vas pouvoir agencer tes propres horaires, créer ton planning et pour le coup, plutôt être libre de ton temps. Et c'est vrai qu'en tes mamans, c'est quand même un confort et une qualité de vie qui n'a pas de prix. Ensuite, en numéro 3, tu vas avoir les secteurs d'activité qui sont quand même illimités. C'est vrai que quand tu travailles en ligne, tu peux choisir le domaine dans lequel tu as envie de travailler. Et en dernier point, tu vas avoir la liberté financière. Pourquoi ? Parce qu'en ligne, tu n'as pas de limite de salaire. C'est-à-dire que tu vas être payé à la hauteur de ton travail et ça va être à toi d'aller chercher la rémunération que tu mérites. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Ensuite, on va parler justement de ces 4 métiers. Donc en premier temps, le métier de commercial digital. Un commercial digital, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un commercial, mais qui travaille en ligne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir une collaboration, un partenariat avec une marque ou une entreprise. Et tout simplement, via le biais d'Internet, des réseaux sociaux, il va être amené à promouvoir, à recommander les produits ou les services de cette marque ou de cette entreprise. Donc tout simplement, il utilise Internet pour vendre des produits ou des services. Donc c'est comme un vendeur, mais sur le web. Donc c'est vraiment un travail très demandé et aussi un des mieux rémunérés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes achètent en ligne, tout simplement. Ensuite, en numéro 2, on va avoir le métier de community manager. Un community manager, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux d'une marque ou d'une entreprise. Donc tout simplement, c'est quelqu'un qui s'occupe des pages de réseaux sociaux d'une marque, comme Facebook, Instagram. C'est quelqu'un qui va gérer l'irréputation de cette marque ou de cette entreprise et qui va parler aux clients, partager des nouvelles, des photos, faire de la création de contenu et vraiment construire une communauté autour de cette marque. Donc ça, c'est un travail qui est très créatif. Si aujourd'hui, tu es une passionnée des réseaux sociaux, ça peut vraiment être un métier dans lequel tu peux t'épanouir et qui est vraiment aussi très important pour les entreprises. Ensuite, en numéro 3, tu vas avoir le métier d'assistante administrative digitale. Ça, si aujourd'hui, tu es quelqu'un d'introverti, de timide, qui n'a pas forcément envie de te montrer sur les réseaux, ça peut vraiment être un métier dans lequel tu pourrais t'épanouir également. Tout simplement, c'est quelqu'un qui va aider à organiser, à gérer les tâches, les projets en ligne pour une entreprise. Donc ça peut inclure la planification d'événements, la réponse aux emails, la gestion de documents, etc. C'est vraiment un rôle clé. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas fonctionner sans une assistante administrative digitale, tout simplement, qui demande de l'organisation et qui est aussi très bien rémunérée. Ensuite, tu vas avoir le métier de rédacteur web. Un rédacteur web, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un passionné d'écriture. C'est quelqu'un qui va vraiment créer des contenus comme des articles, des blogs, des descriptions de produits, des sites internet. Donc voilà, si aujourd'hui, tu aimes écrire, ce travail peut être parfait pour toi. Il est très recherché également par les entreprises qui veulent améliorer leur présence en ligne et ça offre aussi une bonne rémunération. Donc voilà, si aujourd'hui, l'un de ces métiers fait sens pour toi, te parle, je t'invite à remplir le formulaire qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si tu as envie de savoir comment toi aussi, tu peux démarrer là-dedans. Ensemble, on va explorer les meilleures options pour toi, pour t'aider justement à démarrer une carrière numérique qui te permet de rester proche de ta famille tout en réussissant professionnellement. Donc voilà, ne laisse pas passer cette chance de créer cet équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie familiale. Je t'attends de l'autre côté. N'oublie pas de remplir le formulaire et je te dis à très vite.